Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Jusqu'à ce que le conseil de sécurité assume ses responsabilités envers le peuple palestinien. Elle remet sur une liste qui poursuit son génocide en utilisant désormais la faim comme arme de guerre contre le peuple palestinien. 18 palestiniens sont morts de faim et de déshydratation et Mohamed Salama est le 133ème journaliste assassiné à Raza. La tentative de l'occupant marocain pour que l'Espagne lui transfère la gestion de l'espace aérien Sahara, qui est occupée dénoncée par le président de la Raza, Brahim Rali, qui a saisi le secrétaire général de l'ONU. Et nous sommes à la veille du 8 mars, hommage ce matin aux femmes algériennes, portrait d'une Moudjahida, d'une diplomate et d'une députée. Trois matchs entre pensionnaires de la Ligue 1 au programme des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Dans l'entente de Sétif, c'est S. Constantin. Les rencontres se joueront demain et samedi. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majid Boulle, s'est rendu hier au chevet de Cheikh Hassan, un superviseur de l'école coranique d'Ensgmir Dadrar, qui est hospitalisé à l'hôpital militaire d'Ainadja. Le chef de l'État s'est enquis également dans le même hôpital de l'État de santé de la famille palestinienne, Abdallah Nassar al-Adha, après avoir été victime à Raza de l'agression barbare de l'entité sioniste. Et l'Algérie poursuivra justement ses efforts et mènera d'autres initiatives jusqu'à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU assume ses responsabilités envers le peuple palestinien pleinement et sans embâche des propos signés Ahmad Attaf. Dans son allocution lors des travaux au Caire de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne a invité les pays arabes à intensifier les efforts collectifs pour arrêter le bain de sang et le génocide que commet l'occupant israélien dans la bande de Raza. De ce point de vue, le premier niveau des priorités exige de nous en tant que Ligue que nous prenions des mesures pratiques et intensifions nos efforts collectifs pour mettre fin au bain de sang, au génocide et aux crimes commis par l'entité sioniste. Dans ce contexte et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Boune, le Conseil de l'Algérie qui a fait de la question palestinienne sa première préoccupation au cœur de ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et continuera ses tentatives pour que ce dernier assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien. Et les efforts de l'agir au sein du Conseil de sécurité et des instances internationales saluées par les ministres arabes des affaires étrangères en marge de cette réunion au cœur, Ahmad Attaf s'est entretenu avec ses homologues égyptiens mauritaniens et tient au tour de la situation à Raza. Ahmad Aboul Raït, le secrétaire général de la Ligue Arab, a déclaré de son côté qu'il est honteux pour l'humanité de rester les bras croisés face au génocide subi par la population de la bande de Raza au cœur. Le cycle de négociations sous médiation qatari-égyptienne et américaine a pris fin sans résultat tangible. Le représentant du mouvement de la résistance palestinienne, Hamas al-Jay, Youssef Hamdan, souligne l'absence de la partitionniste qui n'a aucune volonté à arriver à un cessez-le-feu permanent. La délégation du Hamas au cœur a présenté la vision et la position du mouvement concernant le deuxième accord cadre. Elle a assuré qu'il ne pouvait y avoir d'accord avant le cessez-le-feu et l'ouverture des postes frontaliers pour l'acheminement des aides humanitaires à notre population qui souffre de famine, notamment dans le nord et centre, mais aussi le retrait de l'occupation de Raza, ce qui permettra le retour des réfugiés chez eux. Sans cela, aucun membre ou modalité de l'accord ne peut être réaliste ni réalisable. La délégation sioniste n'est même pas venue au cœur, n'a pas émis d'avis et a ignoré notre présence au cœur et la flexibilité qui caractérise l'approche du Hamas dans ses négociations. Et pendant ce temps, chaque jour, des dizaines de Palestiniens tombent en martyr. Hier, l'armée sioniste a tiré en direction de plusieurs groupes de citoyens près du pan de Wadraza, faisant sept martyrs et plusieurs blessés. Dix missiles sont également lancés sur plusieurs habitations dans les quartiers de Cheikh Ajlin et Atal al-Hawah, au sud-ouest de la bande de Raza, souligne l'agence Wafa qui a fait état de plusieurs blessés, alors qu'un autre journaliste palestinien est tombé en martyr. Mohamed Salama est le 133e martyr depuis le 7 octobre. Et en plus des bombardements, l'armée sioniste poursuit son génocide en utilisant désormais la faim comme arme de guerre contre le peuple palestinien. 1800 morts de faim et de déshydratation, annonce le ministère de la Santé à Raza. Et face à ce drame, la Chine a annoncé son soutien financier à l'UNRWA. Et le Canada revient sur sa décision de suspendre ses aides à l'agence onusienne et annonce la reprise de ses contributions financières. Le gouvernement chilien de son côté et qui a même deux fois protesté contre l'agression sioniste en cours dans la bande de Raza a annoncé interdire la participation de l'entité sioniste au principal salon de l'aérospatiale et de la défense d'Amérique latine qui se tiendra à Santiago en avril prochain. Le président brésilien, lui, Sinacio da Silva, qui est toujours aux côtés de la cause palestinienne, a dénoncé le génocide à Raza, appelant le Conseil de sécurité à prendre des mesures pour l'arrêt de cette agression. Et à acheminer des aides humanitaires, lui, Sinacio da Silva, s'est exprimé lors d'une conférence conjointe avec le premier ministre espagnol à Brasilia. Énième manœuvre de l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés, cette fois-ci, il mène une tentative pour que l'Espagne lui transfère la gestion de l'espace aérien sahraoui. Et le président de la race, Brahim Ralli, dénonce et saisit le secrétaire général de l'ONU. On écoute Mal Aynin, le diplomate sahraoui, contacté par Ibn Al-Adoun. Les autorités sahraouis suivent avec profonde inquiétude les tentatives du royaume de l'Espagne de transférer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Cette décision, si elle est mise en œuvre, serait non seulement contraire aux droits internationaux, mais également une violation flagrante des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout une nouvelle trahison espagnole à ses obligations et responsabilités envers le peuple sahraoui. Mal Aynin, le diplomate sahraoui, contacté par Ibn Al-Adoun. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nadir Al-Arabawi et consacré à plusieurs secteurs, dans celui de l'agriculture dans le sud du pays et au processus national de transformation numérique. Et au regard de l'importance du stock national stratégique des céréales, le gouvernement s'est penché sur le programme de renforcement des capacités de stockage des céréales et en particulier la réalisation des silos. Suite aux instructions du président de la République, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a nomé hier Masoud Al-Ram, PDG de l'ANEP, l'Agence nationale de communication, d'édition et de publicité, en remplacement de Siham Dararja, indiquant communiqué du ministère, ajoutant que cette nomination intervient après évaluation de la situation de l'entreprise. Direction le Salon des pains maritimes d'Alger pour parler du Salon international du fer, de l'acier et des produits miniers. Ce salon qui vise à contribuer à la promotion de ce secteur, compte tenu de son importance dans la promotion de l'économie nationale. La relance de l'industrie sidérurgique est indispensable pour les acteurs économiques qui aspirent aujourd'hui sous-traiter avec des entreprises algériennes et de ne plus dépendre des importations, notamment de la matière première, ce qui va leur permettre de réaliser des gains en coût et en temps. Mohamed Qaïs, directeur technique de l'entreprise ERCM. On arrive à faire 400 tonnes par an. La matière première, on fait l'importation, ça demande du temps, ça demande beaucoup plus d'argent, c'est cher. Par contre, si on fait la matière première ici en Algérie, ça va diminuer le temps et l'argent. Le manque de la matière première constitue un frein pour le développement des activités dans certaines industries, justement la promotion des investissements dans le secteur des mines, est à l'ordre du jour. Une enveloppe importante est dégagée pour la relance de certains projets qui vont permettre, dès leur entrée en exploitation, de répandre à la demande nationale. Abdislam Chtaïbbi, directeur des approvisionnements de l'entreprise Althub. Notre souci majeur, c'est la matière première. On est obligé d'y aller vers l'importation. Comme l'importation s'attarde, c'est une contrainte pour nous. Avec la production de garges bilettes, il y aura d'autres complexes de transformation de la matière première et ça, c'est très important pour nous. Ils vont nous faciliter beaucoup de choses. La matière première sera disponible et ça nous permettra, nous, de produire plus et d'y aller vers l'exportation. La relance des investissements dans le secteur minier permet de créer une dynamique économique et diversifier les ressources de revenus. En ce sens, la loi régissant les activités minières est en cours d'enrichissement pour favoriser le développement de l'industrie minière. Nous sommes à la veille du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Hommage ce matin aux femmes algériennes. On découvre dans ce sujet le portrait d'une Moudjahida, d'une diplomate et d'une députée. Sujet signé à l'insécie. De la femme maquisarde, combattante pour la libération nationale, à un autre champ d'un aussi grand combat. Dès lors où l'Algérie est libérée, la femme algérienne s'engage dans le processus de l'édification. Saleha Jafel Moudjahida. Celles qui sont parties en tant que chéhidettes ont eu les plus grands honneurs et elles ont donné leur vie pour que ce pays survive. Nous avons eu aussi l'honneur de participer à l'édification de ce pays pour lequel elle s'était sacrifiée. D'année en année, l'Algérienne renforce sa participation au niveau des instances internationales. Malika Haddadi, directrice générale de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Nous inscrivons une participation efficace de l'Algérie à travers les instances internationales et régionales grâce à ses représentantes spécialisées, notamment les réseaux de médiation de paix sur le plan africain, arabe et méditerranéen. Tout comme nous avons mis en place un système d'information pour suivre et évaluer la participation de la femme dans la vie publique et politique. La politicienne n'est pas en reste dans le travail de la diplomatie parlementaire. Farida Elimi, députée, membre de l'Union interparlementaire. Nous contribuons toujours à en réussir et à trouver des solutions à certaines questions de la femme, de la condition féminine, la lutte contre la violence, surtout que notre pays a beaucoup d'avancées par rapport aux lois concernant cette question. La femme algérienne, icône incontestable du combat pour la paix, se distingue aujourd'hui comme porte-voix des causes justes. Les femmes algériennes ont marqué également la scène artistique. Parmi elles, Sonia, femme de théâtre décédée en 2018. Celles et ceux qui l'ont connue et côtoyée lui ont rendu hommage Sidali Fers. La grande dame des planches, Sonia, de son vrai nom, Sekinam Kiyou, parmi les premières étudiantes à entrer à l'Institut National des Arts Dramatiques et Chorégraphiques. Madame Kiltoum, qui est la première comédienne algérienne qui a osé faire ce métier à un moment où la société était très très dure. Pour moi, c'est elle qui nous a ouvert les portes à toutes les comédiens. Sonia est une grande comédienne. Elle est nourrie d'une longue expérience théâtrale. Je suis un bon spectateur, comme on dit, donc j'ai vu de belles choses qui m'ont beaucoup plu. J'ai vu des instants de théâtre magnifiques, j'ai découvert. Pour moi, ça a été un moment d'échange très enrichissant. Elle a été formée dans l'école de Keteb, Kaki, N'Gtaf et Aloula. J'ai eu un coup de cœur, c'est la pièce palestinienne Aïdon et la Haïfa. Un spectacle qui, à travers une histoire tragique et humaine, nous raconte toute la douleur et toute la tragédie de la Palestine. Sonia, tu resteras la grande dame, la metteure en scène, la comédienne qui a marqué le théâtre algérien avec ta force d'interprétation. Hommage posthume à Sonia, décédée en 2018. Du football, les dames-coupes se représentent. Ce week-end, au grand bonheur des amoureux du sport roi, il y aura des affiches entre pensionnaires de la Ligue 1, notamment entre l'entente de Sétif et le CS Constantine. À suivre également Parado, à ses MCO et à Sushlef. US Biscra, trois affiches également entre pensionnaires de Ligue 2. Les matchs sont prévus demain et samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.